Bonjour, nous sommes un peu derrière la COP21, vous savez la COP21 c'est ce grand accord international 198 nations qui se sont engagées pour le climat, pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des deux degrés. Moi je pense que les communes doivent s'y associer parce que concrètement c'est les communes qui vont sensibiliser les citoyens, sensibiliser les entreprises, réaliser un certain nombre d'investissements, soit en production d'énergie, soit en économie d'énergie. C'est pour ça que j'ai voulu créer à toi un égénat du développement durable qui sera confié à Philippe Blanchard parce que c'est transversal, il faut y associer les écoles, il faut associer le service travaux, il faut associer l'administration générale au service quartier. Et donc ce que faisons-nous pour l'instant, c'est finalement j'ai demandé à Philippe de réaliser un inventaire de toutes les actions que nous menions déjà mais qui n'étaient pas structurés dans un plan et il en a déjà à ce stade relevé une trentaine et puis d'avoir un vrai projet en production d'énergie et en investissement dans nos bâtiments publics pour les années futures. Philippe s'est engagé d'ailleurs à présenter un plan structuré devant le Conseil communal, un plan ambitieux qui montre que nous regardons vers l'avenir dans le courant du premier trimestre de l'année 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo !